Après avoir fait briller la France aux Jeux Olympiques en remportant plusieurs médailles, Martin Fourcade s'est désormais reconverti en comédien et propose un seul en scène. Un nouveau challenge sur lequel il s'est confié dans les colonnes de télé 7 jours samedi 30 décembre. Voilà déjà trois ans que Martin Fourcade a raccroché les bâtons. Véritable ambassadeur français du biathlon, le jeune homme de 34 ans a cependant brillé durant une dizaine d'années en offrant certains des plus beaux moments olympiques au sport français. Après avoir remporté une première médaille d'argent en 2010 à Vancouver, l'athlète s'est véritablement démarqué à Sochi, en 2014, avec deux titres olympiques et une nouvelle médaille d'argent, avant de rentrer dans la légende en 2018 à pied en champ avec trois nouveaux titres. Un succès bien mérité que Martin Fourcade a néanmoins eu du mal à gérer, en proie à la jalousie de son frère Simon, lui aussi sportif de haut niveau mais moins couronné de succès. Il n'empêche qu'après 13 titres mondiaux, le champion a décidé de prendre sa retraite en 2020, afin de se consacrer pleinement à sa famille, lui qui est papa de trois enfants. Mais pas question pour autant de rester complètement dans l'ombre. A la surprise générale, Martin Fourcade s'est reconverti en comédien, puisque depuis quelques semaines, il propose un seul en scène dans une dizaine de lieux en France. Je ne pensais pas monter un jour sur scène intitulé « Hors piste », son spectacle, qu'il jouera jusque 9 mars prochain, retrace son parcours de sportif et met en lumière des récits intimes et des confessions sur son quotidien d'athlète de niveau. Dans les colonnes de télé 7 jours, le quintuple champion olympique de biathlon s'est livré sur ce nouveau projet, « J'ai du mal à me définir comme comédien, mais si est-il une expérience assez chouette, et un projet sur lequel je travaillais depuis près de deux ans ». Si son spectacle évoque en grande partie sa relation chahutée avec son frère, Martin Fourcade se confie aussi sur sa retraite soudaine, forcée par la crise du Covid-19. Conquis par cette nouvelle expérience, le champion ne pensait pourtant pas embrasser cette nouvelle voie, « Je ne pensais pas monter un jour sur scène ». Néanmoins, je me fais plaisir dans cet exercice, et je découvre un univers qui n'est pas le mien. Le médaillé olympique l'affirme, « Il a d'autres projets, notamment à la télévision, j'ai des demandes pour prolonger le spectacle avec une deuxième saison. Et pour faire une diffusion télé. Je vais prendre le temps d'y réfléchir. J'aimerais quelque chose de plus original qu'une simple captation. Une nouvelle carrière est lancée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada